... Bienvenue, Naila Tazi. Merci, Rachid Halawi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, nouvelle présidente de la Nouvelle Fédération des Industries Culturelles et Créatives à la CGEM, à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai bien dit à la CGEM, vous n'êtes pas rattachée à une autre organisation ? C'est bien la CGEM, je suis présidente d'une fédération, la 33e fédération de la CGEM, 33e fédération sectorielle, qui est la fédération des industries culturelles et créatives. Si je vous dis que j'étais surpris de vous voir à la tête d'une fédération qui soit rattachée à la CGEM, vu ce qui s'est passé ces 4 derniers mois. Mais pourquoi donc, Rachid ? Avec tout ce qui s'est passé ces 4 derniers mois... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je serais heureuse de vous entendre me résumer. J'avais reçu, effectivement, Zaki El Hafeim, ici même. C'était le 17 octobre dernier. Et dans le débat, effectivement, il est venu le fait que... Est-ce que vous avez changé de tête à la chambre des conseillers comme représentanteux ? Parce qu'en l'occurrence, vous deux représentons. Et puis c'est là où j'ai appris qu'effectivement, vous n'étiez plus représentante, à cette époque-là en tout cas, selon ses propos, puisqu'il y avait de nouveaux représentants qui vous avaient suppléés. La manière dont vous présentez les choses, forcément, peut mener à une forme d'incompréhension de l'exactitude de ce qui s'est passé. Parce que j'ai constaté, à travers certains médias, à travers certaines opinions, à travers les conversations que j'ai eues avec différentes personnes, que la compréhension de la problématique n'était pas très précise. En fait, il faut juste que je précise que j'étais... Donc je suis parlementaire élue à la chambre des conseillers... Jusqu'en 2021 ? Au nom de la CGEM, donc membre du groupe CGEM au Parlement à la chambre des conseillers, jusqu'en 2021. Donc un mandat de 6 ans. Et j'ai été la première femme vice-présidente de la chambre des conseillers, donc la première femme assiégée au bureau depuis la création de cette institution, et la première femme à présider des séances plénières. Je ne le suis plus depuis le 25 octobre 2018. Pourquoi ? Parce qu'à mi-mandat, il y a une réélection du président de la chambre, et éventuellement un renouvellement des membres du bureau, des présidents de commission, et en fait des postes importants au sein de la chambre. Donc éventuellement des présidents de groupe, chaque groupe fonctionne à sa façon. Donc un turnover ? Donc il y a un turnover, en réalité il n'y en a pas. La CGEM a décidé de manière unilatérale et non préparée de me retirer de cette fonction pour mettre un homme. C'est la façon dont ça s'est passé. Pourquoi vous dites pour mettre un homme ? Pour mettre quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Oui, un homme parce que... Pour vous c'est important ça, le fait d'avoir été remplacé par un homme ? Non, la réalité c'est que toute la problématique de fond, de principe, qui a fait que cette affaire a eu beaucoup d'écho, c'est la manière dont ça s'est fait, et c'est le fait qu'aujourd'hui il y a un recul sur la question de la place des femmes dans les instances de gouvernance et les institutions. On en parlera, mais le fait que vous soyez remplacé par un homme ou par une femme, j'invite de vous dire, sur le coup, lorsque vous l'avez appris, ça n'a aucune importance. Ce qui est grave, c'est de priver la situation. C'est le fait qui a été utilisé, c'est ce que vous avez dénoncé pendant 4 mois. Ce sont les pratiques qui ont été utilisées pour le faire, qui sont intolérables aujourd'hui, de la part surtout de personnes qui sont supposées donner l'exemple. Mais ce qui est extrêmement grave, parce qu'après chacun a son niveau d'appréciation évidemment, c'est que nous avons aujourd'hui une constitution qui a un article 19 qui est clair, à savoir que nous devons tendre vers la parité. Nous avions une femme au bureau de la Chambre la première fois. Pourquoi vous insistez sur ce point-là, il a tési ? Écoutez, je ne suis pas la seule à insister. Oui, je sais qu'il y a eu une pétition, il y a eu une mobilisation. Elle a été mise en ligne par des militants. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez le plus mal vécu ? Le fait d'être remplacé ou d'être remplacé par un homme ? Le fait qu'on ait foulé la constitution de cette façon, en ayant une vision extrêmement, je dirais, voir des intérêts personnels avant de voir l'intérêt général. Parce que si, ce n'est pas de moi dont il s'agit. C'est des conséquences de cette situation. La preuve, on a vu les conséquences qu'il y a eues. On aurait pu les éviter si simplement, il y avait eu une préparation de ce cas de figure qui est de remplacer le représentant de la CGM. Si les choses ont été faites de manière à m'éjecter, alors qu'on aurait pu simplement poser... Le groupe avait convenu de maintenir chaque membre dans sa fonction. En juillet. J'avais moi-même demandé au président Mésoir de me maintenir dans ce poste. Et en juillet, le groupe a approuvé. Et puis, pof, on arrive et il y a un changement. Non, mais je voudrais terminer parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que si cette situation avait été faite selon des règles démocratiques, et en prenant en compte le fait qu'il fallait qu'une autre femme le remplace, au moins une... C'est-à-dire que si ça avait été une femme qui vous avait remplacée, il n'aurait pas eu tout ce tapage, il n'aurait pas eu toute cette réaction. Exactement. Voilà. Il fallait qu'il y ait une autre femme. Est-ce que ce n'est pas facile de le dire après coup, ça ? Oui, mais moi, j'ai essayé de parler avec les différents responsables des groupes parlementaires qui sont à la Chambre et qui m'ont expliqué que cette situation s'est présentée trop tard, qu'eux, ils avaient déjà pris des décisions en interne et que c'était trop tard. Évidemment, ils auraient pu engager ce débat entre eux, au niveau des réunions, ce qu'on appelle la conférence des présidents, pour essayer de trouver une solution à ça, pour préserver l'institution et éviter qu'elle connaisse une régression. Mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, c'est une affaire qui est derrière nous. Le but n'est pas de relancer cette polémique. Évidemment que non. Vous avez s'est gérée de votre côté ? C'est oublié ? C'est une affaire... On oublie difficilement parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des pratiques qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Mais disons qu'il faut continuer à aller de l'avant, il faut positiver. Il y a eu une crise qui a été largement médiatisée, dont chacun a tiré des enseignements. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi dont je ne souhaite pas parler parce que je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se tait. Je ne suis pas quelqu'un qui se compromet. Je ne suis pas allée au Parlement pour me compromettre dans des situations que je trouve extrêmement... Et quand vous dites ça, ça veut dire que vous considérez... Est-ce que le message, je veux dire, sous-entendu, c'est qu'il y a certaines personnes qui se compromettent ? Ou qui l'ont fait ou qui le font assez facilement ? Et que Nathésie, elle n'est pas... Elle est droit dans ses bottes et elle est... Je suis comme beaucoup de gens, droit dans leurs bottes. Parce qu'il faut bien prendre des positions, avoir des positions de principe. Il faut être crédible dans ce qu'on fait. Et je pense qu'au Maroc, on a malheureusement trop souvent tendance à se taire, à attendre que le nuage passe. Non. Parce que le débat est sain. Il faut pouvoir parler des choses sans personnaliser les problèmes. C'est ce qui se passe dans toutes les sociétés, dans toutes les démocraties du monde. Il faut dénoncer des situations. Il faut s'indigner. Et il faut aller de l'avant. Est-ce que vous, aujourd'hui, quatre mois après... Parce que tout ça a démarré à mi-octobre, en fait. C'était le renouement aussi à la présence de la Chambre des conseillers, les réélections de Hakim Ben Shema. Ça s'est passé un petit peu chez nous. Ce n'était pas forcément prévu le 17 octobre. Et ensuite, il y a eu tout un effet d'enchaînement. Mais quatre mois après, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous en voulez ? Il y a autant... Je ne sais pas, avec Saladine Zouar, je pense que c'est rééquilibré. Ça va beaucoup mieux. Oui. Vos relations avec lui. Mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui, vraiment, ça ne s'est pas passé et ça ne passera jamais ? Je pense qu'il y a surtout des personnes pour lesquelles ça ne passe pas avec moi parce que j'ai eu le courage de défendre mes positions et de ne pas me taire. Donc, il y a des personnes, aujourd'hui, qui m'en veulent au sein du groupe. Bon, ça les regarde. Mais je peux vous assurer que... Je le dis, je le répète, je ne personnalise pas ces questions-là. C'est un débat sur les valeurs, sur les principes, sur les idées. Il faut avoir le courage de les défendre. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ce que je continuerai à faire. En tout cas, c'est pour ça que je suis allée au Parlement. Je ne suis pas allée au Parlement, contrairement à ce qu'on a voulu, essayer de passer comme message à mon sujet, parce que ça aussi, c'est des choses qui sont regrettables. Parce qu'il y a beaucoup de messages aussi. Elle aurait dû comprendre aussi que Mme Salah n'est plus présidente de la CGN. Moi, j'ai pas complètement compris. Vous savez, j'ai... Il faut qu'elle passe à autre chose, parce que nous, on a aussi besoin de renouveler nos équipes, notre garde rapprochée. Donc, on a l'impression qu'elle ne veut pas entendre ce discours-là ou qu'elle n'arrive pas. Non, ça, c'est les arguments qu'on a cherché à utiliser pour se défendre. Après, chacun se défend comme il peut. C'est légitime. Il y a eu des faux arguments. Il y a eu des mensonges. Je ne vais pas commencer à les citer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, moi, je cherche à aller de l'avant. Et voilà. Donc, je ne veux pas en vouloir à quiconque. C'est une affaire qui était assez complexe. Je prends du recul. J'observe. Je tire les enseignements qu'il faut tirer. Et j'avance. Avec un seul objectif qui est de construire et de faire évoluer des lignes. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la question initiale qui était la CGEM, j'ai été présidente de la commission communication de la CGEM pendant le premier mandat de Méran Ben Salah. J'ai été vice-présidente de la CGEM au bureau de Méran Ben Salah dans son deuxième mandat. Et je suis aujourd'hui présidente d'une nouvelle fédération que nous avons initiée en 2017. Donc, du temps de Méran Ben Salah pour donner une place à la culture. On va en parler d'ailleurs. Mais quand vous vous retrouvez aujourd'hui présidente de la fédération des industries culturelles et créatives, ça c'était au mois de février dernier, vous avez constitué un binôme avec Abkhader Etnani, c'est bien ça ? Oui, qui est le président de l'union des éditeurs du Maroc. Seule candidature, d'ailleurs. Oui. Il n'y avait pas d'adversaire ? Il n'y avait pas d'adversaire. C'est bizarre, non ? Il n'y avait pas d'adversaire. Pourquoi ? Écoutez, je pense que c'est un peu compréhensible étant donné que c'est un secteur qui est nouveau et que nous devons attirer beaucoup de membres. Ce qui n'est pas une opération facile parce que vous savez bien que le secteur de la culture est un peu le parent pauvre en matière de politique publique, de budget, de moyens. Les acteurs culturels se battent. Donc, la CGM est une confédération à laquelle il faut adhérer. Il faut payer une cotisation. Donc, nous avons, depuis la création de cette fédération par le conseil d'administration de la CGM en mars 2017, mis en place un comité ad hoc. J'ai eu l'honneur de présider. Et nous avons d'abord travaillé à créer une démarche inclusive pour aller à la rencontre des acteurs et pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la CGM, en quoi la CGM peut leur être utile pour les aider à sortir de l'image qu'on a des acteurs culturels, des acteurs qui sont un petit peu en marge de tout ce qui se fait, qui sont toujours... Ou l'image que peuvent avoir aussi les acteurs culturels de l'organisation patronale. Ça va peut-être dans les deux sens, non ? Ou pas que de l'organisation patronale. Ou des organisations étatiques. En général, oui. Simplement. Revanche ou pas revanche pour vous ? Le fait de vous retrouver à la tête d'une fédération. Je dis, la fédération n'a pas une commission à la CGM. Quatre mois après ce qui s'est passé, est-ce que pour vous... Je vais dire, est-ce que c'est Neila Tezi qui a pris sa revanche ? C'est Neila Tezi aussi qui a dit, voilà, il s'est passé ça au mois d'octobre. OK, mais moi, je ne lâche rien et je vais revenir. Et je suis revenu. Est-ce que c'est ça ? Alors, absolument pas, parce que je vais quand même apporter une précision. Il y a sept ans, quand Méran Ben Salah est venu me proposer de m'engager bénévolement à la CGM, hésiter, parce que je menais une action très profonde et très engagée dans le secteur de la culture, en parallèle de mon action professionnelle. Et je lui avais dit que la condition pour que j'aille, c'était que nous fassions quelque chose pour la culture. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas cherché à être à la CGM. Je n'ai pas cherché à être vice-présidente de la CGM, et encore moins vice-présidente d'une institution parlementaire. C'est mon cheminement qui a fait que je suis arrivée à ça. J'apporterai une précision, c'est que la lutte que j'ai menée pour le développement du Festival Gnawa Musique du Monde, pour sa pérennité, sa pérennisation au-delà de 21 années, 21 éditions, ça m'a forgée. Et au fond de moi, je savais que tôt ou tard, je m'engagerais en politique, parce que la lutte est longue, elle est profonde, elle est difficile, et quand on veut changer les choses, il faut s'engager véritablement. Et puis accepter de prendre des coups aussi ? Pardon ? Accepter de prendre des coups également. Bien sûr, accepter de prendre des coups, j'en ai pris des coups, des coups bien avant la CGM. De faire le doron. J'ai fait le doron, parfois je ne l'ai pas fait, parfois je me suis exprimé, parfois je me suis tué. Après, c'est à chacun d'évaluer comment trouver les justes équilibres, parce que l'important, c'est de durer. Complètement. L'important, c'est de durer, c'est d'être crédible. Est-ce que vous arrivez à comprendre avec la thésie qu'on peut être aussi surpris de vous voir quatre mois après à la tête d'une fédération, c'est une organisation patronale, ce qui était peut-être inimaginable, voire impensable, il y a deux mois, deux mois et demi. Oui, parce qu'on avait le sentiment... Vous l'avez entendu avec le président de la CGM, avec toute son équipe, avec des trois jours de l'équipe de Salahadine Muzouar, c'était extrêmement compliqué. Et puis on a l'impression... Alors, je n'ai pas été en guerre avec l'équipe de Salahadine Muzouar et de Salahadine Muzouar, et c'est important de préciser ça. Il y a eu un problème au sein du groupe parlementaire CGM, avec une décision qui a été prise de m'éjecter de mon poste. Je l'ai expliqué, je ne vais pas y revenir. Donc, c'est... Et je peux dire aujourd'hui clairement... Ça n'a jamais été dans l'équation. Moi, je peux vous dire clairement aujourd'hui, je me suis très peu exprimée sur le sujet, je peux dire qu'aujourd'hui, on a dit qu'on voulait changer, etc. Moi, quand j'ai demandé à changer de commission, on ne m'a pas autorisé à changer de commission. Alors que c'est quand même une demande qui est une demande minimum. Six ans de mandat, vous passez trois ans dans une commission, j'ai été... Et je suis toujours membre de la commission de la culture, de la communication et des affaires sociales. Il est légitime de vouloir changer de commission pour parfaire sa connaissance et son expérience parlementaire. On me l'a refusé. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, où on change tout et on passe tout au vote, le président du groupe, le représentant au bureau, les représentants dans les différentes commissions, etc. Donc, on passe en là-dessus. Mais je peux vous dire aujourd'hui avec du recul que je suis convaincue que ce n'est pas simplement parce que je suis une femme et ce n'est pas parce que je suis une femme qu'on m'a retirée de ce point. Moi, je suis une femme compétente et je le dis en toute modestie parce que je pense, travailleuse, éthique et fortement attachée à la bonne gouvernance et qui prend des positions. Mais là, par rapport à votre élection à la présence de la Fédération des industries culturelles et créatives, ce n'est pas un cadeau de Salade Muzoal ? Non, c'est une élection. C'est une élection transparente. Et là aussi, j'ai lu quelques erreurs dans certains titres de presse qui disent « Neila Tazi, désignée ou nommée à la tête ». Non, j'ai été élue par les membres. Nous avons aujourd'hui des membres dans cette fédération. Il y a une diversité de membres. Ça va de l'entreprise culturelle à la fondation de grandes entreprises du type Fondation CDG, Fondation Banque Populaire, Fondation Ténor, des grands groupes qui ont un prolongement de leur activité dans la vie culturelle et associative. Et puis, nous avons également des unions professionnelles du type l'union des éditeurs ou l'union des réalisateurs, des regroupements de professionnels qui veulent faire porter leur voix au sein de la fédération. On va aller sur éventuellement quelle est l'utilité ou l'utilisation en tout cas et le sens qui va être donné à cette fédération. Mais juste un dernier petit mot. Est-ce qu'avant même le jour J de cette élection, parce que ce n'est pas une nomination, c'est une élection, est-ce que vous vous êtes dit « Ils sont capables de me faire un truc au dernier moment ? » Vous savez, dans toute élection, on s'attend à tout. C'est bon et des mauvaises surprises avec ce qui s'est passé durant ces quatre derniers mois. Surtout avec ce qui s'est passé. J'ai beau verrouiller, cadenasser, tout, mais il se peut qu'il y ait une peau de banane ou un truc de dernière minute. C'est toujours possible dans une élection. On le sait. Donc, il y a des pratiques qui sont là. On lutte contre ces pratiques. Mais je pense qu'il était difficile de le faire parce que c'est une fédération naissante. C'est une fédération pour laquelle je suis allée à la rencontre de chaque membre qui la compose pour le convaincre, pour lui expliquer ce qu'est la CGM, en quoi la CGM peut lui être utile, le convaincre d'adhérer. Donc, je vois difficilement comment on aurait pu aller dire que je suis le mauvais candidat ou à part, si ce n'est, d'aller bourrer les urnes jusqu'à la dernière minute. Est-ce que c'est des choses que vous aviez éventuellement intégrées et surtout craint juste avant le jour J et de cette élection ? Très peu. Très, très peu. Très, très peu. Je pense que ces questions-là ont été aussi discutées au moment des différentes élections dans les régions. Je pense que la CGM sera amenée à réfléchir à l'évolution de ces statuts sur ces questions-là pour aller vers plus de cadrage et d'éthique dans la conduite des élections. Et donc de transparence. Bien sûr. D'éthique et transparence. cette fédération, est-ce que c'est une fédération des riches patrons de cette entreprise, qui sont la tête de grandes entreprises et qui vont faire de la culture ? Ou est-ce que ça va être une culture qui va être démocratisée avec des modèles aussi qui vont répondre à toutes les couches de la société ? Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a différents types de membres dans la fédération aujourd'hui. Ça va des grandes fondations d'entreprises à des acteurs économiques qui ont des entreprises qui investissent dans la promotion culturelle et artistique et des acteurs, des associations. Voilà. Des associations du type théâtre nomade. Voilà. Théâtre nomade qui est une association qui est installée dans les grands abattoirs de Casablanca et qui fait un travail formidable de sensibilisation des jeunes du quartier au métier de la culture, à la place de la culture, qui passe des messages à travers la culture. Mais la réalité, c'est que c'est une association qui rencontre des difficultés avec les pouvoirs publics, qui a du mal à se faire entendre et qui se sent seule. Et ça, c'est le problème aussi de beaucoup d'acteurs culturels qui se sentent isolés dans leur action, dans leur travail. Et le but de cette fédération, c'est justement de les regrouper et de les convaincre qu'ensemble, on peut créer une dynamique positive et qu'on peut faire évoluer le secteur. Ce n'est pas le rôle de l'État, ça ? C'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle du privé. D'ailleurs, notre stratégie repose beaucoup sur le partenariat public-privé. Et nous avons déjà, dans le cadre du comité ad hoc de cette fédération, engagé beaucoup de réunions avec le ministère de la culture, qui a une écoute extrêmement intéressante de toutes les solutions que nous avons à proposer, de toutes les propositions, parce que nous sommes une force de proposition, pour faire évoluer le secteur. Et je suis convaincue que nous arriverons à faire des choses ensemble. Parce qu'il y a la question législative, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de la législation. Est-ce qu'il n'y a pas la question aussi du modèle culturel commun ? Oui, tout à fait. Avec le cadre général, les codes sociaux, les codes culturels aussi respectés. Quelle culture vous allez promouvoir ? Quelle culture vous allez valoriser ? Quelle culture de la place de la contre-culture ? Ça, vous êtes sur les questions de fond. Oui. Là, aujourd'hui, dans une première étape, on est beaucoup plus sur la structuration du secteur et la dynamisation des acteurs du secteur. et de donner une direction à notre travail. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a un grand déficit d'informations. C'est-à-dire d'informations et de communication ? De communication et d'informations. Vous allez doter votre fédération et l'État et le ministère de la culture d'un véritable système d'information ? Il faut faire l'effort et il faut faire l'effort d'amener l'information aux acteurs pour leur faciliter la tâche, leur faciliter le travail. Donc nous, nous sommes une fédération interne de la CGEM. Nous sommes une nouvelle fédération. Nous comptons évidemment sur Salah Adin Muzouar qui s'est engagé à nous soutenir. Il a manifesté tout l'intérêt qu'il avait pour ce secteur et il s'est engagé à nous soutenir, à nous encourager. Parce qu'il faut expliquer peut-être aux auditeurs qui ne comprennent pas nécessairement comment fonctionnent ces questions-là. La CGEM est composée de 33 fédérations. Il y a des fédérations externes et des fédérations internes. Les fédérations externes sont des entités morales qui ont une indépendance sur le plan juridique mais qui sont adhérentes à la CGEM et qui ont une voix au conseil d'administration. Les fédérations internes sont une émanation de la CGEM. Nous ne sommes pas une entité morale, nous n'avons pas de statut, nous n'avons pas de compte. nos adhérents versent leur cotisation à la CGEM et qui redistribuent au niveau de l'ensemble de la Confédération de manière équitable les moyens dont elles disposent. Mais le but est de créer une CGEM forte, une CGEM qui porte des sujets qui sont des sujets transverses à l'ensemble des fédérations, à l'ensemble des acteurs du secteur pour renforcer notre économie et venir avec des propositions et des solutions. Au niveau financier, ça se passe comment ? Au niveau financier, les cotisations vont à la CGEM. La CGEM ne redistribue pas les fonds ni aux fédérations internes ni aux régions. Elle met à leur disposition des moyens humains, des moyens logistiques et puis ces fédérations s'appuient sur une CGEM dont le fonctionnement, il faut quand même rappeler les choses, la CGEM c'est une institution qui compte à peu près 100 employés et donc c'est une association et qui a un fonctionnement et des mécanismes qui sont lourds et complexes donc il y a besoin de moyens. Quand je parlais de l'aspect financier, c'est que je crois que le budget du ministère de la Culture c'est 0,4, 0,5% du PIB c'est un peu moins de 500 millions d'irhams c'est le parent pauvre. Donc je me dis est-ce que le privé est-ce que Naïla Thési avec son équipe va générer aussi suffisamment de ressources financières pour sceller des partenariats publics privés pour structurer le marché de la culture chez nous ? Alors nous nous avons d'abord nous nous sommes appuyés sur un rapport du conseil économique et social de 2016 qui est très clair et qui dit qu'il faut complètement revoir la politique culturelle et la vision de la culture au Maroc. Il faut mettre en place un cadre il faut mettre en place une législation il faut mettre en place des solutions du finance il faut tout faire et moi je ne vous cache pas Rachid que c'est ce qui me passionne ce qui me passionne c'est de démarrer de nouveaux projets et on sait qu'il est très difficile de réformer les choses au Maroc et ce qui m'intéresse dans le secteur de la culture c'est qu'il y a tout à faire il y a tout à faire démarrer une nouvelle fédération sur ce secteur à la CGEM c'est partir d'une page blanche et c'est de convaincre et de réécrire je ne vous cache pas que dans mon parcours personnel j'étais un petit peu même beaucoup préparé à cela puisque j'ai créé en 98 un festival à Esaouera qui est le festival Gnawa Musique du Monde pour lequel beaucoup de gens étaient sceptiques heureusement qu'il y avait quelques visionnaires d'ailleurs c'est souvent les mêmes qui m'ont soutenu au départ et aujourd'hui je suis fière de dire qu'on a parcouru 22 ans pour arriver aujourd'hui à présenter un dossier à l'UNESCO qui va être étudié en décembre 2019 pour dire que peut-être que les Gnawons vont rentrer à l'UNESCO donc ce travail cette lutte est-ce que ce festival par exemple dont vous êtes la créatrice vous êtes à l'origine voilà est-ce que c'est un festival qui est rentable aujourd'hui est-ce qu'il a son propre modèle économique au bout de 22 ans ? alors il est toujours fragile oui je dirais que nous sommes pas loin d'arriver à trouver des équilibres mais nous sommes toujours fragilisés par des budgets trop faibles c'est un budget de 15 millions de dirhams il faut imaginer que c'est très peu pour un événement qui a une telle notoriété qui a un tel impact économique pour la ville pour la région pour je pense même pour le pays parce qu'il y a des voilà donc mais nous sommes toujours fragilisés par un sponsor qui à la dernière minute va vous dire non cette année je ne vais pas vous suivre trois mois avant un mois avant par une institution publique qui vous promet mais qui finalement ne vous donne pas comme c'est arrivé plusieurs fois dans le passé donc ça vous met en difficulté ça vous décourage mais on essaye d'avancer je ne vous cache pas que par exemple j'ai mis 19 ans à signer une convention avec la ville la ville a mis 19 ans à accepter de signer une convention dans laquelle elle nous donne un cadre de travail elle nous reconnaît comme étant des acteurs importants à travers une convention dans le projet de développement de la ville et elle commence à engager un peu de moyens financiers dans le festival avant la ville mettait de l'argent parce que ils nous donnent combien à peu près ? qui nous donne un million de dirhams un million de dirhams voilà mais pendant 19 ans et elle ne nous donne pas directement en fait elle prend en charge à hauteur de un million de dirhams des hébergements d'invités du festival des artistes des journalistes des techniciens à hauteur donc ce n'est pas de l'argent qu'elle nous donne c'est de l'argent qu'elle investit auprès des acteurs culturels de la ville et au niveau de la fédération comment vous comptez sceller un modèle économique ? parce qu'il va falloir est-ce qu'aujourd'hui tout va reposer sur l'entreprise qui est affiliée à la CGM et qui va donner des sous sous forme de dons ? aujourd'hui pour avancer dans le modèle économique il faut déjà se faire entendre comme étant un acteur de l'économie nationale ce que malheureusement on n'arrive pas encore à installer dans l'opinion l'opinion en général et souvent les élites pensent que la culture c'est ce qui vient en dernier non aujourd'hui nous ce que nous cherchons à dire c'est que d'abord un la culture est un secteur extrêmement attractif pour les jeunes et c'est un booster de développement social et ça ça ressort clairement dans l'étude du conseil économique social et environnemental c'est que il faut considérer que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois les jeunes sont attirés par ce secteur on n'a pas de chiffre clair aujourd'hui on sait qu'il y a environ 160 000 emplois de jeunes en tout cas dans le secteur de la culture mais nous n'avons pas de statistiques par exemple nous comptons aller vers le HCP pour qu'il intègre la question culturelle de manière extrêmement précise parce qu'aujourd'hui elle n'apparaît pas vous regardez le rapport 2018 du HCP la culture n'apparaît pas de manière indépendante comme les autres secteurs de l'économie en tout cas ce qui apparaît c'est qu'il y a une quinzaine de millions de personnes âgées depuis 15 ans qui sont exclues du marché du travail ça ça apparaît clairement dans la dernière étude du HCP tout à fait et aujourd'hui je vous donne un exemple en France en 30 ans ils ont doublé le nombre d'emplois dans le secteur de la culture en 30 ans c'est un secteur qui a presque atteint un million d'emplois donc moi ce que je cherche à dire c'est qu'il faut cesser de perdre du temps et puis il faut commencer et construire quelque chose parce que lorsqu'on parle du nouveau modèle de développement pensez-vous Rachid qu'il va se faire sans la culture moi ce que je sais c'est qu'il se fera sans une fiscalité qui soit remodelée ça c'est clair la fiscalité la fiscalité c'est un rendez-vous du mois de mai prochain on les assise le 3-4 mai prochain je crois que vous avez des attentes aussi des revendications entre guillemets dans ce sens quelle fiscalité pour relancer le secteur culturel le structurer puis le rendre plus attractif pour les investisseurs entreprises en tant que fédération nous avons aujourd'hui le droit au même titre que les autres fédérations de présenter nos doléances en tant que secteur à travers la CGM qui est aujourd'hui en train de compiler toutes les recommandations pour les assises de la fiscalité et évidemment le secteur de la culture ayant une fédération pourra s'exprimer sur ces sujets c'est le point de départ de tout il faut libérer les énergies aujourd'hui nous avons beaucoup d'acteurs c'est un secteur qui est atomisé il y a des acteurs qui sont dans le secteur informel il faut encourager les gens à rentrer dans un modèle c'est à dire imaginer un nouveau statut en fait de l'agent culturel de l'acteur culturel tout à fait tout à fait d'ailleurs pour pouvoir être entendu et pris en compte par la DGI et tous les acteurs qui vont mettre en place un nouveau schéma fiscal il faut qu'on définisse qui nous sommes et c'est le travail que nous sommes en train de faire qui nous sommes ce que nous faisons et combien de revenus nous générons exactement et aujourd'hui ce qu'on sait c'est que le secteur de la culture ne rapporte rien sur le plan de la fiscalité au Maroc mais aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas tout à gagner à envoyer un message positif à l'ensemble de ces acteurs pourquoi vous dites que l'activité culturelle et tous les festivals par exemple à travers le pays ne rapporte rien à la DGI oui parce que vous savez quand l'état vous subventionne si vous vous inscrivez dans la transparence et que vous avez des comptes certifiés que vous touchez de l'argent public ce qu'on vous donne d'une main on vous le reprend de l'autre donc ça ne peut pas fonctionner il faut arriver à mettre en place des incitations fiscales et un cadre pour encourager il vaut mieux un emploi déclaré avec une fiscalité allégée plutôt qu'un emploi dans le marché noir ou un emploi non déclaré ou pas d'emploi du tout et aujourd'hui il faut encourager le secteur parce que vous savez quand on parle de culture on parle de tourisme on parle de développement des régions on parle de développement des territoires aujourd'hui 30% des touristes dans le monde font le choix d'une destination à travers une offre culturelle le Maroc a beaucoup à offrir mais il faut structurer les choses on a parlé du budget de la culture tout à l'heure c'est un budget ridicule au niveau du budget de l'état il faut une volonté politique c'est clair mais il faut se battre pour ça les Tunisiens font mieux que nous les Algériens font mieux que nous on est à 0,25 les Tunisens à 0,50 et les Algériens à 0,70 mais quand il y a une volonté politique ce n'est pas que de réclamer 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 mais il faut aussi trouver des solutions mettre en place des mécanismes je vois par exemple l'actuel ministre a mis en place une nouvelle politique de gestion des sites culturels du Maroc il a fait évoluer considérablement les recettes au niveau des visites de touristes nationaux et internationaux dans nos sites culturels ces recettes je crois qui sont passées de 20 millions de dirhams à 74 millions de dirhams ça fait forcément des moyens en plus pour l'incitation à la création le subvention de manifestations culturelles artistiques donc il faut mettre en place des solutions il faut informer les acteurs il faut créer de la confiance il faut fédérer il faut être inclusif il y a des petits acteurs des grands acteurs il y a de tout est-ce qu'il faut être détendu aussi devant la culture et l'expression culturelle bien sûr sous toutes ses formes bien sûr il faut accepter est-ce qu'on l'est forcément ou pas ? pas toujours pas toujours est-ce que vous n'appréhendez pas justement le fait qu'il y a des espèces de contraintes socio-culturelles qui font qu'on a du mal à accorder aussi la société dans son ensemble un modèle culturel qui soit commun je pense que la question sera toujours posée puisqu'on est une société traversée par différents courants différentes sensibilités politiques mais il faut se battre parce que la construction du modèle démocratique est aussi prise en est aussi soutenue par la liberté d'expression la liberté de création vous savez on a un système éducatif qui est défaillant qui est un sujet en débat permanent qui ne se réforme pas qui est toujours défaillé d'ailleurs oui la problématique des langues vous l'avez suivi avec l'adoption des langues un adocte ou pas les langues étrangères les langues internationales dans le système éducatif et universitaire oui j'ai suivi vous en pensez quoi ? j'en pense que les langues c'est le socle de l'évolution et de l'émancipation de la jeunesse on s'inscrit dans une mondialisation on est aujourd'hui un pays comme tous les pays du monde qui essaye de s'installer dans l'économie mondiale d'installer sa compétitivité d'exister comment voulez-vous qu'on se coupe ? alors évidemment on ne va pas rentrer dans ce débat là maintenant parce que sinon c'est pour ceux qui sont contre d'un point de vue idéologique ou d'une forme de pragmatisme c'est de se dire plus on parlera plus on aura des gens qui parleront anglais français ou chinois moins ils se sentiront marocains pour la faire cause absolument pas je peux vous dire que je ne partage pas du tout cet avis je suis moi-même je suis née aux Etats-Unis j'ai appris l'anglais puis j'ai appris le français puis j'ai appris l'espagnol puis j'ai appris l'arabe j'ai appris la derija à la naissance j'ai vécu aux Etats-Unis mais par un mois j'ai appris la derija et je me bats au quotidien avec une approche extrêmement patriaire j'ai l'amour de mon pays j'ai envie de me battre je veux voir mon pays progresser je suis rentrée au parlement avec des difficultés en expression en arabe classique mais je me suis battue j'ai travaillé il n'y a que le travail je ne suis absolument pas d'accord vous trouvez le débat absurde aujourd'hui sur ces questions-là sachant que les présidents d'universités qui se sont exprimés ce week-end se montrent infavorables à l'adoption il n'y a pas de débat absurde il n'y a pas de débat absurde mais il y a des constats qui sont là on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on va faire évoluer les futures générations sans leur donner la possibilité de s'ouvrir sur plusieurs langues ouverture sur les langues c'est ouverture seulement d'extérieur ça veut dire quoi ? ça veut dire beaucoup plus d'ouverture aussi en termes de culture je suis aussi d'accord sur le fait que nos élites économiques politiques doivent faire l'effort d'apprendre l'arabe nos enfants doivent parler l'arabe l'arabe littéraire ? l'arabe littéraire l'arabe dialectal voilà je pense qu'il faut faire l'effort de l'apprendre c'est notre langue donc je pense que oui il faut apprendre l'arabe c'est pas que je le pense j'en suis convaincue et je suis moi-même quelqu'un qui a pris j'ai fait des cours d'arabe très jeune mais je découvre aujourd'hui l'importance pas aujourd'hui je le découvre pas aujourd'hui mais qu'il est nécessaire que nos enfants parlent l'arabe c'est une force 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 avec des pays du Golfe même s'ils sont parfaitement anglophones mais l'arabe c'est important de le parler aussi donc il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est pas une caisse de résumé c'est pas parce qu'on ne parle pas ce que je n'apprécie pas c'est quand on se moque de quelqu'un qui n'a pas une bonne connaissance de l'arabe je vois par exemple ce qui s'est passé autour de Namiya Boutalem quand elle est arrivée à la terre de son secrétariat d'Etat bon c'est pas appréciable voilà et quelqu'un qui ne maîtrise pas parfaitement le français et qui a des moqueries non plus non plus moi je côtoie toute la journée des parlementaires qui ne maîtrisent ni le français ni l'anglais pardon et lorsque nous nous trouvons dans des missions parlementaires à l'étranger ou avec des délégations qui viennent au Maroc évidemment je suis beaucoup plus à l'aise dans les langues étrangères mais j'encourage et particulièrement les femmes avec lesquelles j'évolue au sein de la chambre des conseillers qui ne sont pas à l'aise avec les langues étrangères je les encourage en leur disant qu'elles n'ont aucune raison de se sentir amoindries ou handicapées par le fait de ne pas parler la langue elles ont la capacité d'apprendre et elles sont en maîtrise de leur langue et elles sont comme elles sont voilà il n'y a pas de raison de se sentir démini donc la maîtrise c'est surtout d'être dans une zone de confort plus appréciable pardon le fait de maîtriser plusieurs langues c'est surtout aussi de renforcer sa zone de confort et de pouvoir se retrouver beaucoup plus connecté avec le monde plusieurs langues moi je suis contre le fait de stigmatiser quelqu'un parce qu'il ne maîtrise pas une langue au contraire vous avez parlé des femmes vous êtes une femme chef d'entreprise militante également et j'invite vous je voulais qu'on aborde aussi un petit peu ce sujet avec vous parce que j'ai l'impression et ce n'est que mon impression que le combat militant des femmes sur les grands sujets les grands débats de société on n'entend plus personne il n'y a plus rien qui se passe depuis quelques années est-ce que déjà c'est un sentiment que vous partagez ou pas sur les grands sujets sur l'avortement sur l'héritage en termes d'équilibre hommes-femmes sur les grands sujets de société j'ai l'impression que tout le monde se tue qu'il n'y a plus de voix réellement audible dans ce sens c'est vrai que le débat s'est peut-être un petit peu affaibli l'intensité du débat mais peut-être que c'est lié aussi à une conjoncture à une période vous savez nous sommes en train de vivre une période très particulière de l'histoire contemporaine du Maroc nous avons une nouvelle constitution depuis quelques années nous avons des règles du jeu qui ont évolué et peut-être que nous avons une nouvelle génération qui est en train de monter et tout cela il faut il faut comprendre que ça prend du temps donc à mon avis il y a il y a des mouvements qui se renforcent d'autres qui s'amoindrissent mais le mouvement féministe est très important au Maroc oui d'accord mais est-ce que si je vous dis par exemple est-ce qu'il n'y a pas un déficit de leadership féminin en capacité de porter ces grands débats de société et que c'est ça qui est à l'origine du fait que ça patine que ça s'enlise un petit peu et qu'on n'a pas forcément dans le paysage des voix féminines pas féministes on en a féminines audibles en tout cas suffisamment audibles alors féminine ou féministe féministe ça me paraît un peu oui bah écoutez vous savez toutes les femmes sont féministes oui et toutes les femmes sont féministes parce que toutes les femmes sont pour l'avancement des droits des femmes et de la situation des femmes les avancement oui mais équilibre peut-être pas forcément si si toutes les femmes marocaines sont par exemple pour un équilibrage en matière d'héritage selon vous alors vous savez on sait qu'il y a des résistances féminines sur certains sujets ou sur l'avortement je pourrais dire de même sur l'avortement d'ailleurs parce que je ne suis pas convaincu que la majorité des femmes sont pour un équilibre en matière d'héritage hommes-femmes écoutez pour une législation en matière d'IVG vous savez il y a toujours des courants conservateurs d'accord je pense que dans ces courants conservateurs il y a des femmes qui le sont parce qu'elles sont nées dans un univers où on les a conditionnées à cela et que nous verrons des femmes évoluer au fur et à mesure que peut-être le schéma de leur vie évolue aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes au Maroc et les femmes éduquent les enfants les femmes préparent les enfants à construire l'avenir et les futures générations les rapports à travers le monde sont clairs nous ne pourrons pas faire évoluer les choses sans donner plus de droits aux femmes et sans accepter de nous inscrire dans un schéma cohérent aujourd'hui les femmes les femmes sont dans des situations précaires beaucoup plus dans le monde rural que dans le monde urbain il y a de plus en plus de femmes qui portent des ménages seules il y a de plus en plus de femmes qui se battent et donc évidemment au fur et à mesure qu'elles sont confrontées à ces difficultés aux réalités de la vie à la dure réalité de la vie elles sont obligées d'aller se battre pour leurs droits et au fur et à mesure les choses vont se faire et évidemment il faut faire évoluer les lois il faut faire vous savez c'est un sujet qui est très vaste mais je vais répondre à votre question il y a des figures du combat féministe il y a une tradition de combat féministe au Maroc il y a des femmes qui ont porté ce combat pendant des années et des années et qui ont fait avancer la cause des femmes au parlement et dans toutes les instances à l'échelle nationale et effectivement il faut une relève moi quand je discute avec elles donc là où ça coince c'est le renouvellement actuellement non parce que regardez quand vous regardez par exemple le mouvement Masak-Tesh qui est porté par une femme jeune une jeune avocate Laila Slassi avec tout un groupe de femmes qui sont de sa génération voilà un symbole de femmes de cette nouvelle génération qui sont en train de porter un combat extrêmement important différemment voilà donc vous savez le Maroc a changé aujourd'hui il y a les réseaux sociaux il y a le monde de la communication qui a changé il y a les outils qui ont changé est-ce que les revendications des droits portés par des féminines voire des féministes a changé parce que moi quand j'entends aujourd'hui en 2019 plus de droits est-ce que c'est pas mieux c'est pas en fait apporter mieux de droits c'est plutôt un équilibre quand vous avez fait référence aujourd'hui à ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent tout un ménage je crois que selon le HCP c'est à peu près 18-20% c'est-à-dire un ménage sur 4 c'est pas rien pratiquement est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plutôt aller plutôt sur le terrain de l'équité en matière de droits hommes-femmes plutôt que plus de droits vous savez on évolue il y a des textes qui évoluent malheureusement ils sont pas parfaits vous savez il y a le texte sur la violence faite aux femmes on va bientôt avoir une autorité pour la parité il y a la question par exemple qui est essentielle de la lutte pour le statut des travailleurs domestiques essentiellement des femmes donc toutes ces questions qui traitent de la place de la femme dans la société de la condition de la femme mais je vais vous dire une chose c'est les hommes qui doivent évoluer c'est les hommes parce que ces avancées elles ont été arrachées par des femmes parce qu'il y a eu un combat féministe qui a été tellement long qui a été laborieux et puis le Maroc s'inscrivant dans l'histoire aux contemporaines on est obligé de marquer ces avancées on n'a pas le choix on s'inscrit on prend des engagements au niveau international des conventions internationales mais il y a des résistances au niveau des masculines masculines oui si je vous dis là il a thési que le taux d'activité des femmes selon toujours la dernière étude du HCP il est de l'ordre de 22% parce que c'est les hommes qui sont responsables écoutez forcément parce que l'essentiel de l'économie l'essentiel de l'économie elle est détenue par les hommes donc aujourd'hui moi je vous pose la question à diplôme égal est-ce que vous allez prendre une femme ou un homme beaucoup d'hommes vous diront non mais la femme elle a une famille elle est pénalisée elle a des problèmes d'horaire elle va avoir des grossesses vous savez il faut que les hommes changent parce que moi je ne mets pas ça dans un affrontement homme-femme mais ce que je dis c'est que les hommes doivent comprendre ils doivent voir loin on doit changer les mentalités et les pratiques il faut faire du combat pour la place de la femme dans la société un combat de tous les marocains parce que la femme représente elle est même plus le nombre de femmes plus important que le nombre d'hommes et puis elle est l'égale de l'homme et qu'en plus de cela sur les choses essentielles est-ce qu'elle est légale de l'homme est-ce que si le jour je ne sais pas si ça se produira d'ailleurs dans notre pays mais si un jour il y a la reconnaissance de l'équité et de l'équilibre en femmes en matière d'héritage est-ce qu'effectivement ça changera la donne et que du coup il y aura une régulation naturelle qui va se faire est-ce que le jour on va rebondir aussi de nos points de vue économique qu'on va avoir une économie beaucoup plus dynamique et beaucoup plus large est-ce que ça permettra aussi de rehausser le taux d'activité des femmes et que ce n'est pas forcément de la responsabilité de l'homme dans son ensemble vous savez le débat sur l'égalité en héritage le Maroc a montré qu'il n'était pas prêt à mener ce débat nous allons pourtant devoir l'avoir les Tunisiens sont en train d'adopter le droit pour l'égalité en héritage donc évidemment c'est le dernier rempart et on comprend pourquoi parce que là on touche à des questions liées au confort financier économique et la situation des hommes sur lesquelles ils ne veulent pas céder un territoire mais les Marocains devront évoluer sur ces questions-là parce que l'égalité il faut qu'elle soit partout vous savez quand on voit que de plus en plus de femmes prennent des responsabilités familiales et elles ne peuvent pas aller dans cette direction et ne pas avoir les conditions qui le permettent il y a des conditions qui sont extrêmement qui sont terrifiantes quand vous voyez qu'une femme peut perdre tout ce qu'elle a parce qu'elle n'a pas de garçon c'est terrible on a suivi le débat autour des positions de Asma Mrabet sur ces sujets et l'issue qu'a connu malheureusement ce débat qui a payé le prix d'ailleurs comment ? Asma Mrabet qui a payé le prix le prix fort oui c'est pour ça je parle d'une issue malheureuse qui a connu ce débat c'est des sujets qui sont essentiels ils sont d'ordre politique ou ils sont d'ordre économique ? les deux les deux c'est complètement lié de toutes les façons je vais vous dire quand vous prenez un sujet comme par exemple si on ne résout pas ces questions-là et qu'on n'apporte pas plus d'équilibre plus de liberté moins d'hypocrisie dans la société il y a des problèmes qu'on ne réglerera parce qu'un problème en entraîne un autre la question de l'IVG c'est automatiquement des avortements clandestins c'est des situations des femmes en situation précaire c'est des femmes qui se suicident c'est des familles qui éclatent c'est un problème qui n'est pas réglé et qui en entraîne d'autres et pour lesquelles la société et le politique doivent trouver des solutions qui sont très difficiles à trouver qui sont coûteuses donc c'est une réalité et d'ailleurs ce ne sont pas que les femmes qui portent ces sujets il y a des hommes qui les portent la question de l'IVG c'était à l'avant-garde de cette question vous avez des hommes comme Omar Kindi qui est toujours extrêmement je crois que vous avez reçu dans cette émission et qui est extrêmement engagé sur tous les combats sociétaux avec tout un collectif d'associations et qui est vraiment à la pointe de ces sujets et c'est vrai qu'il en faut plus parce que quand les hommes aussi montent au créneau sur ces sujets ils sont extrêmement entendus et on a besoin que les hommes ouverts d'esprit soient plus nombreux aussi vous m'avez parlé du renouvellement du mouvement associatif du leadership féminin féministe mais les hommes aussi doivent être beaucoup plus présents pour porter ces sujets sachant que le coeur du dispositif c'est la dynamique économique me semble-t-il parce que si on a 20% de ménages qui sont supportés par les femmes ce n'est pas grâce à une loi mais c'est grâce à une dynamique économique aussi qui a laissé beaucoup plus d'espace aussi aux femmes aux activités professionnelles c'est ça la réalité non ? Oui les femmes sont partout aujourd'hui mais elles s'imposent attention elles s'imposent à travers leur diplôme à travers leurs compétences les femmes aujourd'hui sont magistrates elles sont pilotes elles sont dans les conseils d'administration pas suffisamment malheureusement mais les femmes sont dans tous les secteurs d'activité donc aujourd'hui moi je vous dis très sincèrement je pense qu'il en faut plus parce que les constats sont là ils sont clairs quand il y a plus de femmes il y a plus de rigueur meilleure gouvernance c'est pas que je dénonce la façon dont les hommes travaillent mais je le vis moi-même de par mon expérience les femmes sont beaucoup plus soucieuses de l'intérêt général peut-être sur certains sujets liés à l'éthique et à la bonne gouvernance parce que probablement elles s'inscrivent beaucoup plus dans les futures générations celles de leurs enfants elles ont envie de préparer le terrain c'est la question de la procréation donc effectivement il y a peut-être des sensibilités chez la femme qui sont beaucoup plus développées que chez l'homme c'est ce que disent certains intellectuels dans ce sens à part à l'humanité non ? ben certainement certainement disons qu'elles ont le sens aussi du sacrifice et vous savez les hommes marocains on connait leur attachement à leur mère et c'est aussi parce qu'elles donnent tellement c'est une réalité elle est une mère extrêmement bon les femmes elles supportent beaucoup plus elles supportent beaucoup plus on dit qu'un homme ne serait pas en capacité de supporter un accouchement je pense oui c'est ce qui se dit médicalement c'est des avis de médecins je pense oui merci en tout cas juste un aïe la thésie pour le festival Gnawa patrimoine de l'UNESCO patrimoine immatériel donc réunion intergouvernementale fin décembre c'est ça ? 14 au 19 parce que je sais que vous avez fait une annonce dans ce sens mais oui c'est en décembre 2019 alors très rapidement il y a 10 ans on a 12 ans après la création du festival Gnawa 11 ans après on a pris conscience que bon un festival c'est bien c'est 4 jours c'est du rayonnement mais c'est pas suffisant la culture des Gnawa est une culture orale qui se transmet de génération en génération et qui risque de se perdre si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour la sauvegarder donc nous avons fait une anthologie de la musique Gnawa qui a nécessité 4 ans de travail et aujourd'hui nous espérons les inscrire au niveau du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO pour préserver cette tradition orale voilà ça fait 10 ans on a malheureusement perdu là aussi du temps mais nous sommes contents que notre dossier soit étudié en décembre par le comité intergouvernemental qui se réunit une fois par an ce sera donc à Bogota c'est ce que j'ai vu tout à fait donc ça sera fin décembre du 9 au 14 tout à fait merci en tout cas Naïla Thésy merci à vous donc éclairage un petit peu 4 mois après on ne dira pas quoi parce que vous l'avez dit en début d'émission en début de débat j'ai dit merci pour votre éclairage sur 4 mois après 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 en tout cas vous êtes président de la fédération des industries culturelles et créatives à la CGM maintenant c'est fait vous êtes revenu par la grande porte à la CGM je ne suis jamais sortie de la CGM en fait ils nous ont sorti du parlement mais pas de la CGM je suis une élue parlementaire de la CGM je pense qu'on peut difficilement être plus représentatif de la CGM et j'aime que de l'être au parlement d'accord donc sorti au moins au moins c'est dit voilà et donc je rappelle aussi que vous êtes chef d'entreprise donc édition 2019 du festival l'éguennawa dans 4 mois le cante à rebours a démarré oui du 24 juin juste après le ramadan je donne rendez-vous à tous vos auditeurs et à tous les épris de musique de culture de liberté à Essaouira et d'universalisme d'universalisme merci en tout cas d'aller à Thésie merci à vous Rachid merci à vous je vous souhaite une belle journée merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501